Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un album qui s'appelle Imagine d'Aaron Baker et il est aux éditions Gauthier Logro. Alors ce qu'il faut savoir sur cet album déjà c'est que c'est le premier album d'Aaron Baker et c'est un album sans texte. Imagine ça raconte l'histoire d'une petite fille qui est chez elle et qui s'ennuie à mourir. On la voit qui va voir sa mère qui est en train de cuisiner, elle va voir son père qui est derrière l'ordinateur, après elle va voir sa grande soeur qui est en train de lire et on retrouve notre petite fille qui est dans sa chambre sur son lit et vraiment qui s'ennuie. Et tout d'un coup elle va découvrir un crayon rouge en fait qui est par terre dans sa chambre et là avec son crayon rouge on la voit qui dessine une porte sur le mur de sa chambre et elle ouvre sa porte et elle se retrouve transportée dans un monde merveilleux. Bon déjà j'aimerais m'arrêter un petit peu sur la couverture parce que vraiment elle vaut le coup d'oeil. Regardez-moi ce château médiéval qui a l'air complètement incroyable. Vraiment. Et regardez quand on va voir à l'intérieur. Non mais vous voyez ce château énormissime. Ça vous donne pas envie d'aller visiter le château et de voir ce qu'il en est ? Regardez d'ailleurs c'est approuvé par Mimi. Voilà. Puis à chaque fois qu'elle m'entend parler, elle vient voir ce qui se passe parce qu'elle dit mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'elle me fait ? Pourquoi elle parle toute seule ? Je ne comprends pas. Allez Mimi, tu dis bonjour et tu t'en vas. Bon avant d'être interrompue par Mimi, je vais vous parler de cette fameuse couverture complètement hallucinante. Alors ce qu'il faut savoir évidemment c'est que je suis fan de Mélival, je suis fan de Châteaufort. Alors évidemment moi quand je vois une couverture comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de partir à la découverte de cet album. Parce que je me dis non mais là il doit se passer un truc complètement hallucinant dans ce livre, je veux savoir ce qu'il se passe. Et vraiment, la couverture elle n'est pas décevante parce que l'histoire est complètement incroyable. Donc on a déjà cette couverture que je trouve tout simplement merveilleuse. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans cet album, c'est le message qu'a voulu faire passer l'auteur. Parce qu'en fait il nous parle du pouvoir de l'imagination. Il nous montre la force de l'imagination qui permet à un enfant de se transporter dans un autre monde et de vivre des histoires complètement extraordinaires. Et moi ce que j'ai compris du coup du message de cet auteur, c'est que bah, un enfant qui a de l'imagination au final, il ne s'ennuiera jamais. Vous voyez notre petite fille au début, elle s'ennuyait, c'était terrible, elle allait voir tout le monde dans sa famille et personne ne voulait s'occuper d'elle. Et à partir du moment où elle a trouvé notre petit crayon rouge, bah elle est partie pour des aventures complètement incroyables. Et ce que je trouve encore plus génial en fait dans cette histoire qui a été racontée par Aaron Baker, c'est qu'il nous parle de la force de l'imagination. Mais en fait il entraîne le lecteur à inventer et à imaginer l'histoire de la petite fille. Parce que comme je vous disais au début, c'est un album sans texte. Donc le texte, le fait qu'il n'y ait pas de texte justement, ça évite de réduire l'histoire. Et ça ouvre le champ des possibles. Donc on parle d'un album sur l'imagination en invitant le lecteur à imaginer l'histoire. Et ça je trouve ça, vraiment c'est un tour de force qui est génial. Alors vous l'aurez compris à ce que je disais par rapport à la couverture. J'ai beaucoup aimé les dessins qui ont un petit côté vintage qui est vraiment très joli à regarder, très agréable à regarder. J'ai aussi bien évidemment beaucoup aimé l'histoire qui est en plus pleine de rembordissements. J'ai beaucoup apprécié le monde aussi qui est tout simplement merveilleux et qu'on a qu'une envie c'est de découvrir encore et encore. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'utilisation en fait qu'a fait l'auteur de la couleur. Parce qu'il a vraiment, on sent qu'il a énormément réfléchi à l'utilisation de sa couleur. Je m'explique. Au début de l'album, quand la petite fille s'ennuyait, on est en fait sur des tons gris, assez tristounes. Vous voyez, il y a juste une tâche de couleur en fait, c'est notre crayon rouge qui va lui permettre d'aller vers un autre monde. Et à partir du moment où elle arrive dans cet autre monde, on a une explosion de couleurs, comme vous pouvez le remarquer. Et là où l'auteur, je pense, s'est amusé vraiment avec l'utilisation des couleurs, c'est qu'on a notre monde merveilleux qui est coloré. Mais pour autant, je vous montre, donc notre monde est coloré, hein. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qui ressort de cette page ? C'est le crayon rouge, encore une fois. Et ça va être comme ça en fait sur toutes les pages. Voilà, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé l'utilisation qui a été faite des couleurs par l'auteur. Pour conclure, vous l'aurez bien compris, moi j'ai adoré cet album. Je vous le conseille vraiment vivement. Et alors j'ai appris, il n'y a pas longtemps, que le tome 2 allait sortir. Il nous a fait en fait un deuxième album qui s'appelle Voyage. Et du peu des quelques images que j'ai lues, ça a l'air encore plus incroyable que ce premier tome. Donc j'ai vraiment hâte de l'acheter. Bon et si vous aussi, vous avez lu Imagine d'Aaron Baker, alors dites-le moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé. Cette vidéo est maintenant terminée. Il me reste juste une petite chose à vous dire, c'est si jamais vous avez toujours rêvé de briller dans les dîners mondains, en parlant du dernier album qu'il fallait absolument avoir lu, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, c'est de vous abonner à ma chaîne. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501